Et enfin, ST37, c'est le nom de la start-up paloise qui participe en ce moment au CES Las Vegas, le plus grand salon mondial dédié aux nouvelles technologies. Elle y présente l'application Passport, une plateforme de challenge fitness en live vidéo. En vous connectant, vous pourrez choisir par exemple de faire le plus de pompes en un temps limité, contre un ami ou contre un autre joueur en ligne. Un concept à la fois pratique et ludique, Carolina est à l'origine du projet. Beaucoup réfléchir durant le confinement, parce qu'on vient du sport haut niveau, on vient de la haute technologie, et on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens, depuis n'importe où, chez eux, puissent continuer à avoir une activité physique et que ça soit fun, divertissant, et qu'on maintienne aussi ce contact avec les autres, ce partage avec la communauté. Donc l'idée, c'était de trouver une application en ligne, très très facile d'usage, et disponible au niveau des exercices pour tous. Voilà la plateforme Passport à l'état de prototype. Actuellement, le CES Las Vegas est l'occasion de se montrer, de trouver des financeurs et des clients, ça semble bien parti. Bonne chance à notre start-up paloise. Excellente journée sur Energy Piranais. Coup de projecteur maintenant sur les nouvelles technologies. Dernière ligne droite ce jeudi pour le CES Las Vegas 2021, le plus grand salon mondial high-tech. Parmi les entreprises innovantes, la start-up paloise ST37. Grâce à sa nouvelle appli Passport, finit les séances de sport approximatives. Vos mouvements seront évalués à l'aide de votre webcam ou de la caméra de votre smartphone. Vous pourrez même lancer des challenges à vos amis ou à d'autres utilisateurs en ligne pour entrer en compétition avec eux. Carolina est à l'origine du projet. Cette vidéo, grâce à nos algorithmes d'intelligence artificielle, va lire le corps et savoir si l'exercice est fait correctement. Quand on s'entraîne, c'est excellent parce qu'on évite de se blesser et on sait qu'on est en train de le faire correctement. Et quand on est en compétition, c'est un arbitre qui va juger pour gagner le point. Un arbitre virtuel, bien sûr une intelligence artificielle en fait, car à la base, notre start-up paloise est spécialisée dans l'arbitrage vidéo. Au revoir ! – Sous-titrage FR 2021